Cette phase de l'enfance où les gamins disent toujours pourquoi, 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 pourquoi ? En fait, je n'ai jamais vraiment grandi, je suis encore à ce stade-là. J'ai commencé un bachelor en Suisse, après je suis partie en Australie pour le master et le doctorat. Je m'intéressais à la question des maladies coralliennes, pourquoi est-ce que les coraux tombent malades, et quels sont les facteurs environnementaux qui peuvent contribuer à ces maladies. C'est vrai que venant de Suisse, on peut se demander pourquoi elle est devenue biologiste marin. Moi, j'ai toujours adoré l'eau, en fait, l'eau, ça a toujours été mon élément. Ce monde sous-marin m'a beaucoup, beaucoup passionnée, très tôt. Mais c'est que, en arrivant en Australie, que j'ai vraiment découvert cet écosystème de récifs coralliens et des coraux. Je savais, je connaissais très peu de choses sur les coraux, et ça m'a vraiment fasciné qu'un tel organisme puisse être aussi simple et en même temps aussi important. Je travaille sur des questions de réchauffement climatique, etc. et je comprends tout à fait l'importance de ces énergies renouvelables pour notre culture. Moi, j'aime vraiment cet échange de connaissances, où moi, j'en apprends autant sur les énergies renouvelables, sur l'hydrogène, sur la façon de naviguer, etc., que j'espère, moi, je leur apporte sur l'océan, sur les mangroves, sur les sargasses. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir avoir des conversations où les deux parties peuvent en grandir, en fait, en sortir plus intelligents qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada